Dans cette vidéo, je vais vous proposer des solutions pour certaines questions de ce TP sur le tap-top qui nous permettaient de manipuler le DOM avec JavaScript Vanilla, c'est-à-dire sans bibliothèque supplémentaire, sans charger jQuery en particulier. Alors, j'ai déjà préparé le code correspondant à la question 1. Je vais oublier dans le sujet de mettre une petite balise slash HTML à la fin. Je la rajoute là et je regarde ce que ça donne. Dans le navigateur, très bien. Alors, oui, l'idée c'est que je corrige jusqu'à la question 6, puisque je vois que la majorité d'entre vous a réussi justement jusqu'à cette question-là, enfin en tout cas la moitié. Et donc, pour les autres, on fera ça à la séance suivante. Alors, on écrit une instruction en JavaScript pour ajouter à la fin du bloc div ayant la classe terre un bloc div ayant la classe true. On va donc sélectionner le bloc div ayant la classe terre. Je fais un petit copier de la question pour l'avoir sous les yeux. Alors oui, avant toute chose, il faut peut-être que j'ajoute ma balise script quelque part par là. Enfin, par exemple, ça pourrait être ailleurs. Et plutôt que l'écrire directement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer dans l'aide mémoire, JavaScript, en haut à droite, j'ai non seulement la balise, mais j'ai aussi le petit code pour attendre que la structure du DOM soit bien chargée. Voilà, pas la peine que je prenne la première ligne. La première ligne correspond au chargement d'un fichier JavaScript qui serait dans un fichier externe. Là, pour aujourd'hui, je vais laisser mon fichier JavaScript à l'intérieur, enfin mon code JavaScript à l'intérieur du fichier HTML. OK, donc on veut faire tout d'abord la question 2 qui consiste à faire ceci, c'est-à-dire ajouter le bloc du trou finalement, le trou de la taupe. Donc on a dit, je commence par sélectionner. Alors, je ne vais pas faire comment j'ai couru avec de l'art, je vais faire avec. Eh bien, allons voir l'aide mémoire. Avec la sélection, ce n'est pas vice, parce que je n'ai pas déjà ciblé quelque chose pour dire ce truc-là. C'est donc document, je poursuis avec .querySelector pour indiquer un sélecteur CSS. Donc, document.querySelector, entre guillemets, je mets une chaîne de caractères correspondant au sélecteur CSS qui m'intéresse. Non, le div ayant la classe terre. Alors, comme c'est un bloc div, je vais mettre div juste avant. Voilà, et là, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux ajouter un bloc div ayant la classe true. Alors, une façon simple, voyons voir comment je pourrais modifier finalement le contenu de la balise. Eh bien, je pourrais utiliser cette propriété, .innerHTML. Voilà, donc je vous disais, une propriété, je vous ai rappelé, ça se comporte comme une variable. Donc, je peux faire une affectation à l'intérieur. Et donc, je pourrais mettre le bloc div qui m'intéresse. Alors, je vais plutôt entourer mes blocs div par des guillemets simples, comme ceci. On dit qu'il a la classe true, l'identifiant true 0, et qu'il contient une image. Alors, à l'intérieur de ma balise, je vais donc rajouter une balise img, src, je dois charger le fichier mall.png, et je vais donner un attribut alt, disons que c'est la taupe souriante. Voilà, donc pour ça, est-ce que c'est bien ce qu'on m'a demandé ? Pas tout à fait, on m'a demandé d'ajouter le bloc du trou. Là, je suis en train de dire que je remplace l'intérieur de la div terre, la div de la classe terre qui se trouve ici, par la div de la classe true. Alors, ok, ça revient en même, parce que pour l'instant elle est vide, mais pour plus tard, ce ne serait pas très pratique si jamais elle n'était pas vide. Donc, je vais plutôt recopier le contenu actuel de la variable, et concaténer, c'est-à-dire ajouter à la fin, le code HTML du bloc de la classe true. Alors, on peut passer à la question 3, cette fois. Écrivez une instruction de la script pour positionner ce trou à 120 pixels du bord gauche. On me dit que je n'ai qu'une propriété CSS à changer, alors j'aurais dû tester à la fin de ma question que le bloc s'était bien ajouté. J'ai donc enregistré, je réactualise, c'est bon, il s'est ajouté en bas. Et donc, c'est ce bloc-là que je voudrais mettre à 120 pixels de la gauche. Je pourrais déjà voir ce que ça donne si je le fais directement en CSS, ici, dans mon code CSS. Si je mets left 120 pixels, voilà, ça va bien déplacer mon trou. Donc, c'est ça que je veux faire. Eh bien, je vais sélectionner ce trou par son identifiant, peut-être. Donc, commencer avec document.convarySelector. Et puis, cette fois-ci, j'utilise un sélecteur fondé sur l'identifiant en ciblant l'identifiant trou 0. Et donc là, il faut que je change une propriété CSS. D'après l'aide de mémoire, je veux modifier quoi ? Modifier le style. Eh bien, visiblement, j'ai juste à utiliser la propriété style, puis le nom de la propriété qui m'intéresse. Là, ça va être left. Alors, je change donc point font size. En fait, c'est point left. Et je veux le mettre à 120 pixels de gauche mon trou. J'ai enregistré. Je réactualise. Et c'est bon, il a été déplacé. Je peux passer à la question 4. Alors, avant ça, peut-être quand même, mettre un petit commentaire. Prenez l'habitude de commenter votre code. Déplacer le trou vers la droite. Ok, je vais passer à la question 4. Bon, je peux peut-être faire un petit coup de Beautify aussi. Voilà, c'est mieux indenté. lancer une animation de l'image du bloc ayant pour identifier un trou zéro pour faire monter la taupe, en gros. Donc là, on veut faire apparaître la taupe. Alors, on veut cibler le bloc ayant pour identifier un trou zéro. Je vais carrément reprendre ce début de ligne. Et je veux l'animer, lancer une animation. Donc, pour cela, encore une fois, je peux aller voir l'aide mémoire. L'animation, j'ai un exemple qui m'est donné ici. Donc, je vais pouvoir m'inspirer. Je copie. Je le colle là. Alors, qu'est-ce que je veux ? Là, j'ai une liste de propriétés CSS que je veux changer. Enfin, tableau. Un array. Et à chaque fois, j'ai un objet, javascript, qui contient l'ensemble des propriétés que je veux changer tout au long de l'animation. Eh bien, là, mon animation, elle va faire une seule étape. Elle veut passer à du margin top, qui est à zéro. Alors, attention, là. Là, je vois que je suis averti par mon éditeur de code, par VS Code, qui me dit margin top, il n'aime pas comme ça. Et oui, il faut que je reformule mes propriétés CSS en transformant les traits d'union minuscules par une simple majuscule. OK. Donc là, je vais repasser à zéro pixel. Et on veut faire ça en une seconde. Donc ça, c'est le deuxième paramètre en entrée de querySelector, cet objet-là. Cet objet-là, duration, c'est bon. 1000 millisecondes, ça fait une seconde. Par contre, je ne veux pas faire deux itérations. Je ne veux pas avoir un délai de 500 millisecondes. Donc là, je pense que c'est bon. On va donc supprimer ceci. J'enregistre. Et je teste. Et là, rien ne se passe. Alors, est-ce que j'ai bien ciblé mon trou ? Apparemment, oui. Changer le margin top ? Apparemment, oui aussi. Eh bien, justement, ça va être l'occasion de montrer comment on débugge. Dans le navigateur, dans la console, je colle ça et je ne vois aucun effet. Alors, je vais déjà voir est-ce que mon sélecteur est bon. Visiblement, oui. Le trou a été trouvé. Ah ah, je crois que je vois ce qu'est le problème. Le problème, c'est que je suis en train de bouger le bloc div qui a pour identifiant trou 0, alors que l'énoncé me demandait de lancer une animation de l'image contenue dans ce bloc. Je dois donc modifier mon sélecteur pour mettre à la place la première image qui va être trouvée dans le bloc ayant pour identifiant trou 0. Et quand je réactualise, cette fois-ci, j'ai bien la taupe qui apparaît, mais qui disparaît tout de suite après. Alors, justement, c'est l'objet de la question 5. Je veux qu'elle reste visible à la fin de l'animation. Et donc, pour ça, on me dit que je peux attendre qu'elle ait apparu, tout d'abord, avant de la fixer à son emplacement définitif. Donc, au margin top de 0 pixels. Donc là, on veut laisser la taupe à son emplacement en dehors du trou. Et bien, donc, pour cela, je vais utiliser ce setTimeout qui va me permettre d'attendre le temps que l'animation soit terminée. Voilà. Alors, on m'a dit, attendre combien de temps ? Une seconde, du coup, 1000 millisecondes. Voilà. Et là, qu'est-ce que je dois faire une fois que j'aurai attendu ? En fait, je peux reprendre ceci. Puisque cette fois-ci, je ne veux plus animer, je veux changer le style. Et quoi dans le style ? Plus précisément, je veux changer le margin top. Et je veux le passer à 0 pixels. Voilà. Et bien, ça a l'air d'aller. Et j'enregistre. Je réactualise pour tester. Voilà. Alors, bon, ça clignote un peu parce que, vous voyez, enfin là, ça ne clignote plus. Mais à la fin de l'animation, peut-être qu'elle repart instantanément en bas, avant d'être remise instantanément en haut, si jamais il y a un petit temps de latence. Bon, au pire, je pourrais la déplacer juste avant, comme ça, elle n'a pas le temps de redescendre en bas. L'animation est encore en cours, et ça l'accélère pour la laisser en haut. Alors, on passe à la question 6, maintenant. En utilisant votre réponse à la question précédente, écrivez une fonction javascript affiche top, qui fait ce qu'on a fait, mais en permettant de paramétrer différents éléments. Alors, ma fonction, je peux la laisser à l'intérieur, ici. Bon, je pourrais aussi la mettre au début de mon script, ça revient à peu près au même. Si tout mon code va être à l'intérieur de ces lignes-là, 54 à 65, en effet, je peux mettre ma nouvelle fonction, ici. Alors, on me demande d'écrire une fonction affiche top. Alors, je ne vais pas vous ressortir le glossaire javascript pour ça, mais pour écrire une fonction, on écrit function, le nom de la fonction, c'est-à-dire affiche top, puis entre parenthèses, c'est entrée attendue. Là, on me dit qu'elle prend deux variables en entrée, n et temps animation. Ok, et on voudrait que je réalise l'animation décrite à la question précédente. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément couper, donc, la petite animation qu'il y avait là. Je vais la coller à l'intérieur. Bon, alors ça, c'est la question 6. C'est une fonction pour faire sortir une top du trou n, enfin, on pourrait dire du n-ième trou. Et donc, là, il faut que j'adapte mon code, parce que cette fois-ci, ce n'est plus trou 0 que je veux cibler, c'est trou suivi du nombre n. Alors, comment je pourrais faire ? Je pourrais dire, je remplace 0 par n. Si je fais ça, il va juste chercher l'identifiant troun. Donc non, il ne faut pas que je mette mon n à l'intérieur de la chaîne de caractère. Une première option, c'est de dire, j'arrête ma chaîne de caractère, je concatène n, puis je reprends ma chaîne de caractère. Ok. Une autre option, du coup, que je vais faire en dessous, pour ce trou 0 là, c'est d'utiliser les chaînes de caractère entourées de guillemets obliques. Donc, vous a parlé Laurent Bultot. Donc, je fais mon petit guillemet oblique, je le fais en double pour qu'il s'affiche. Sinon, je suis obligé de faire l'espace, juste après avoir fait Altgr 7 sur mon clavier Windows. Et ici, je peux utiliser cette syntaxe particulière. C'est-à-dire une manière d'écrire les variables à l'intérieur d'une chaîne de caractère entourée d'accolades précédées d'un dollar. Le dollar ne sert plus pour jQuery, il sert pour ce genre de choses. Et peut-être un dernier truc à changer, c'est que mon animation, je veux qu'elle dure temps d'animation, au lieu de durer 1000 millisecondes. Et donc, je rajoute mon animation à ces endroits-là. Et donc là, j'ai l'impression que j'ai bien fait ce qui était demandé. J'enregistre un petit coup de beautifile encore. Et puis, allons-y, je réactualise. Il ne se passe rien, est-ce normal ? Eh bien oui, c'est tout à fait normal, puisque nous n'avons pas appelé cette fonction. On a créé l'outil, mais on ne l'a pas utilisé. Alors, allons-y. Utilisons l'outil Fishtop sur le trou numéro 0. Pendant 1000 millisecondes, j'enregistre. Et je teste. Alors là, on me dit que... Ouh là là, can't read properties of null. Est-ce que par hasard, j'aurais fait une erreur à la ligne 63 ? Probablement. Donc là, visiblement, l'erreur, c'est qu'il ne connaît pas ce sélecteur, puisqu'il me dit que c'est null. Voyons voir quel est le problème avec ce sélecteur. Donc là encore, je vais me mettre dans la console directement. Et on me dit... Alors, n is not defined. En effet, il faudrait d'abord que je fasse un petit let n égale 0. Et que je reteste. Et là, en effet, il me dit que c'est null. Pourquoi ? Parce qu'en insérant mon n, j'ai pas du tout fait attention au fait que j'avais supprimé l'espace qui se situait juste avant img. Vous voyez, si je teste la valeur de ma chaîne de caractère, j'obtiens true 0 img tout collé. Bien sûr, il ne fallait pas faire ça. Il fallait insérer l'espace avant img. Je réactualise. Et cette fois-ci, la taupe est sortie correctement. Et on a fini la question 6. Sous-titrage ST' 501